et c'est parti ? t'es prête ? salut tout le monde nous voilà sur ma mode à boire maman enchantée enchantée tu les connais déjà bah oui re enchantée alors maman est là ce week-end donc on a profité de refaire le mother type parce que celui-là la dernière fois il a un peu cafouillé alors du coup on refait tout du début une seconde fois alors le principe tu le connais oui on va refaire les mêmes questions par contre je lui cache quand même même si ça fait quelques mois je lui cache faut mettre un peu de suspense quand même alors donc le surnom que tu me donnais quand j'étais petite la dernière fois je t'avais dit que c'était Titi ouais mais Titi ça vient de ta gormère oui parce que Laetitia elle me dit c'est trop long on va l'appeler Titi ouais et c'est resté Titi voilà mamie voilà merci mamie sinon c'est Laetitia voilà ça change ça change de temps en temps de bonne humeur voilà question numéro 2 donc la pire bêtise que j'ai faite et la pire punition que tu m'as donné que ton papa m'avait donné bah la pire bêtise c'est quand tu dis que tu es à un endroit et que tu l'es pas comme la fois que tu disais que tu étais à l'école et tu étais sortie en douce sans notre autorisation ouais ça date du collège ça ça date du collège mais tu t'es ramassé une bonne tu t'es fangulé on t'a cherché dans le chauffage qui nous a fait la peur de notre vie oui oui et bien elle était en train de s'acheter des glaces avec les copines oui d'ailleurs Alex si tu passes par là ouais et ben quand elle a vu la voiture de papa et maman bah la tête elle a changé ah oui oui et oui elle a été punie pendant un moment oui ça va empêcher d'en faire d'autres non 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 peut-être que je sais pas non bon il faut que je garde mon jardin secret alors le plat que ta maman t'a cuisiné le plus souvent qu'est ce que tu nous faisais plus souvent à la maison bah je te faisais vous aimez bien les gratins les lentilles et partiellement la tortilla oui ça c'est un de mes plats préférés donc c'est juste une omelette avec des pommes de terre avec de l'oignon dedans ouais mais c'est super bon et je faut pas m'en promettre mais je tuerais pour ça et le chorizo ça c'est pas un plat mais ouais le chorizo oui le chorizo d'Espagne c'est une tuerie alors là ça aussi je tuerais pour pouvoir en manger les crevettes bah oui aussi à la planche en Espagne ils nous font des trucs oh là là avec du citron et du persil donc voilà alors question numéro 4 je t'écoute physiquement qu'est ce que ta maman préfère chez toi bah déjà toi spécialement mais j'aime bien ton corps et ton visage mon corps et mon visage j'étais bien faite ça va les chevilles ça va tranquille moi ça va elle gonfle pas trop d'accord ensuite ah mais j'ai oublié un truc oui c'est que tu dois je te pose des questions mais en même temps moi je dois répondre aussi j'ai complètement zappé ça ah oui bon c'est pas grave je rattrape le truc en cours voilà physiquement qu'est ce que ta maman préfère chez toi et mentalement qu'est ce que tu préfères chez moi mentalement mentalement ton ouverture d'esprit ouais ta joie de vivre ouais ta bonne humeur ouais voilà voilà t'es ouverte tu es très positif voilà t'es bon bah je veux pas te dire le reste mais pour l'instant c'est voilà t'es toujours souriante on te demande ce que tu aimes parce que je déteste non non bah voilà je t'avais dit d'accord ok ça marche donc moi qu'est ce que je préfère chez ma maman physiquement moi donc j'avais dit tout parce que c'était quand même ma maman et ce que je veux dire c'est que quand notre maman on aime tout toutes en général on aime tout chez notre maman et moi j'expliquais si je pense qu'on dit oh je pense que si on dit pas tout à la maman oui non mais oui non mais oui toutes les filles que ce soit oui tu sais ce que je veux dire oui oui tout à fait nous en tant que filles nos mamans sont nos idées à mettre nos mamans c'est nos mamans donc du coup voilà moi ce que j'avais dit la dernière fois et ça j'en demanderai pas je le redis cette fois-ci c'est ton odeur que chaque maman a une odeur particulière et du coup c'est ça qui me fait kiffer quand vous savez c'est comme un doudou quoi quand ça va pas et tout votre maman vous prend dans les bras vous dans ses bras moi j'adore je respire un bon coup c'est ce qui vous rassurait c'est ce qui vous rassurait l'odeur de votre maman ouais et du coup et du coup ça je me rappellerai toujours je crois que je l'avais dit la dernière fois c'est pour l'accouchement de mon petit on avait préparé nos affaires et tout j'avais oublié mon doudou et toi tu me l'as apporté et il y avait ton parfum dessus et ça ça m'a j'ai été stressée c'était mon premier enfant j'allais accoucher par césarienne et tout j'avais pas trop j'ai été stressée mais le reste aussi je savais pas trop où est-ce que j'allais et du coup rien d'avoir le futur doudou de mon fils près de moi avec l'odeur de ma mère je crois que là c'était le summum et ça m'a apaisée toute la nuit donc bon c'est vrai que chez moi ce que j'aime physiquement chez toi je dirais tout et surtout l'odeur l'odeur rassurante que tu as pour moi et mentalement je dirais que il y a une force il y a une force sage même si tu avances dans des coups durs et tout tu arrives à rester forte et pas pessimiste mais optimiste on essaye c'est ce que j'aime chez toi voilà 5 est-ce que alors est-ce que ça fait bizarre d'avoir une fille connue sur YouTube alors il faut savoir que ça fait que un an que je suis sur YouTube elle est gentille mais c'est pas moi qui ai fait la question oui bah écoute je sais pas parce que moi franchement j'y vais pas j'essayais d'y aller et je t'ai pas trouvé sur YouTube ouais mais c'est parce que tu tapes pas correctement moi sûrement parce que tu sais les trucs là j'ai pris une tarte bim non mais par rapport peut-être pas forcément sur YouTube mais sur Facebook là quand tu viens Valence et tout ah oui moi Valence moi j'aime bien faire les choses avec toi oui oui non mais la question c'est est-ce que ça fait bizarre d'avoir une fille connue on va dire voilà ici sur Valence c'est une petite ville à droite à gauche on dit bonjour c'est vrai qu'on s'arrête on discute beaucoup mais qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille bon ben voilà ça se passe bien tout va bien bon Sarah ça se passe bien ce choix c'est qu'il faut pas se promener avec elle parce que tous les coins de rue on est arrêté oui voilà ben voilà qu'est-ce que ça fait voilà alors bon que c'est qu'on rentre à la maison voilà bon en même temps ça fait que un an que je suis sur YouTube donc bon cette question elle est un peu ouais ni ni quand j'arrive à rentrer dedans je te dirai ben ouais mais en même temps c'est une grosse quiche sur l'ordinateur et toi je crois que ça fait deux oh non mais je prends pas le temps oui voilà je voulais ça alors 6 votre meilleur souvenir ensemble il y en a tellement bon moi j'aime bien comme je l'ai dit la dernière fois j'aime bien faire les magasins avec toi comme aujourd'hui découvrir des choses parce que j'apprends des choses avec toi entre autres habillage c'est pas que je m'habille mal mais les conseils d'habillement voilà le maquillage des choses comme ça ouais c'est vrai et on rigole bien ouais c'est vrai moi aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les moments enfin mes moments préférés au jour d'aujourd'hui parce que c'est marqué votre meilleur souvenir au sein donc mon meilleur souvenir c'est quand on allait en vacances en Espagne aussi et par contre ce que j'aime ce que j'aime faire par-dessus tout c'est mon meilleur souvenir aussi c'est quand on fait les courses ensemble quand on fait le shopping ensemble question 7 quel est votre plus gros point en commun d'autres caractères on a le même caractère on est ouverte d'esprit et puis on démarre aussi au quart de tour on ne veut pas nous chauffer question 8 comment vivez-vous chacune l'éloignement qui vous sépare bien on s'appelle on se voit une fois par mois enfin on essaye voilà c'est vrai que j'ai longtemps enfin dès que j'ai eu l'âge de quitter le cocon familial j'ai tout de suite été dans les villes voisines donc on a quand même été habitué à voir à partir de 18 on a commencé à à apprendre enfin c'est voilà ce que je veux dire c'est que il n'y avait pas le choix il fallait travailler voilà mais ce que je veux dire l'éloignement on l'a connu tout de suite quoi donc ça a été dur la première fois que je suis partie à Mâcon non à Chalon-sur-Saône on était à Bonbon-Lancis et puis quand on a appris que tu déménageais j'étais pensée on n'est pas là pour l'aider oui mais c'est pas tant ça c'est je sais pas la coupure la ah ouais c'était dur mais c'était dur bon j'ai pris sur moi il a fallu que j'y avance et tout mais c'était dur il n'y avait pas le choix ouais ouais donc là c'était difficile alors maintenant au fur et à mesure donc là c'était l'apprivoisement c'est fallait franchement c'était c'est comme un un oisillon qui quitte son nid quoi c'est un apprentissage et voilà je ne t'ai pas pris à rouler non non tu l'as pris toute seule ben voilà mais du coup du coup nous on a l'éloignement on s'appelle souvent elle vient souvent à la maison moi je vais souvent là-bas nous bon on le vit plutôt on est plutôt bien donc c'est plutôt dur de temps en temps mais autant en général c'est plutôt si on a besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit on s'appelle voilà alors 9 sa plus grande qualité à qui ? à toi oui et après moi à toi c'est la plus grande qualité ma plus grande qualité c'est quoi ? ta patience pour l'ouverture d'esprit encore on peut parler de tout et de rien ouais c'est vrai voilà d'avoir comme tu dis démarrer toute seule sans notre aide sans nous d'avoir trop indépendante voilà indépendante et gérée indépendante et forte parce qu'à cet âge là il y a beaucoup de jeunes qui n'auraient peut-être pas réussi ouais c'est vrai que c'est soit tout l'un soit tout l'autre tout à fait et c'est pas évident c'est pas évident ok donc moi ta plus grande qualité je crois que tout de suite là ce qui me vient en tête c'est l'amour 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 que tu donnes aux gens ce que je veux dire c'est que ce que je disais la dernière fois j'avais coupé plus tôt mais c'est que tu tends la main facilement à ceux qui en ont besoin au risque d'être déçu puis il y a beaucoup tu as beaucoup aidé des gens mais ça continue mais bon voilà c'est ça que je salue c'est cette capacité à tendre la main à consoler à être là au risque de ne pas avoir autant en retour et au risque d'être déçu parce que c'est ce qui est arrivé oui oui mais bon ça m'arrête pas ouais voilà si tu veux ça me voilà oui ça force le caractère j'ai peut-être réduit à cause de ces décidés parce que bon comment j'ai dit tout le monde a le droit à une deuxième chance dans la vie parce qu'on peut commencer très bas et aller haut ou être haut et terminer très très bas et même rien n'est pas crête mais bon moi j'ai dit si on ne tente pas la main voilà quoi c'est sûr donc voilà pour moi ta plus grande qualité c'est celle-là donc question 10 qui pique les vêtements et chaussures de l'autre les chaussures je risque pas de te les piquer ouais elle fait du 37 sa mère non 36 36 un petit pime elle fait grand-pille moi je suis un 38 et demi et je prends souvent du 39 non et puis bon piquer les affaires c'était ta soeur qui me piquait les affaires au collège elle me les demandait ou me les piquait mais quand j'y voyais c'était trop tard moi je demandais pas je les piquais à ma soeur voilà donc non non mais bon piquer les chaussures aussi bien à toi qu'à ta soeur non non et puis vous vous ne pouviez pas me les piquer non plus ouais ma soeur et moi au début on faisait les mêmes pointures oui au début on faisait les mêmes tailles oui et après non c'est foutu voilà question 11 êtes-vous proches l'une de l'autre avez-vous une relation très fusionnelle je disais plutôt on est plutôt proches mais attends fusionnelle et fusionnelle parce que fusionnelle t'en as que c'est H24 et puis elles n'arrêtent pas de s'appeler au téléphone elles n'arrêtent pas voilà on est fusionnelle normalement oui entre guillemets t'as pas fusionnelle débordant dans la limite du raisonnable et puis bon non comme on a dit tout à l'heure on s'appelle on est la lune pour l'autre une recette l'enfant conseil la première question c'était êtes-vous proches l'une de l'autre bah oui puisqu'on est là bah oui puisqu'elle fait une vidéo YouTube donc voilà les filles le modeur tag est terminé on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis portez-vous bien et à bientôt bye 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 bye